Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'emprise familiale. Je ne pensais pas refaire une vidéo sur ce thème, mais étant donné que c'est un thème qui plaît en ce moment, autant continuer et essayer de trouver avec vous des éléments de réponse si vous vous sentez encore prisonniers, coincés. Nous allons parler aujourd'hui justement de cette peur que l'on peut avoir de ne pas être cru. Allons-y. Quand on dit à une personne, j'avais peur de ne pas être cru par rapport à cette situation, il faut d'abord comprendre que cette croyance, alors que ce n'est qu'une croyance effectivement, peut être légitime de par les expériences qu'il y a eu. Peut-être, par exemple, que vos parents n'agissaient pas avec vous comme ils agissaient avec les autres. Et vu que les autres n'ont pas vu cette facette-là de vos parents, vous vous êtes imaginé, déjà peut-être, que ce que vous aviez vu, ce que vous aviez ressenti, était des mensonges, que ce n'était pas possible. Peut-être aussi que vous vous avez imaginé que c'était de notre faute. Donc, voilà ce qui se passe. C'est un élément de réponse que je vous apporte ici. Peut-être que vous êtes concerné ou pas. En tout cas, si vous l'êtes, essayez de comprendre que dans la parentalité toxique, il y a un masque. D'accord ? Et cette personne que vous considérez comme votre père ou votre mère, peut porter le masque de bourreau avec vous. Et avec d'autres, avoir des relations saines, des relations entre guillemets, ce que nous appellerons ici, normales. Parce que ce que vous avez vécu n'était pas normal. C'était même anormal. Et vous méritiez mieux que ça. Donc, déjà, vous vous en êtes rendu compte. Puisque, là, vous avez peur, en fait, qu'on ne vous croit pas. Ça veut dire que, quelque part, il y a une partie de vous qui sait ce qu'elle a vécu. Et que, peu importe cette technique aussi d'être dans le déni que certains parents ont. Peu importe cette technique-là. Vous n'y croyez plus. Et vous avez avancé. Vous osez vous dire, aujourd'hui, déjà à vous-même, je sais ce que j'ai vécu, je l'ai ressenti, et je l'accepte. Maintenant que le parent ou pas se responsabilise ou pas par rapport à ce qu'il s'est passé. C'est encore une autre histoire. Parce que, certains parents ne se responsabiliseront jamais. Ils trouveront toujours des excuses. Ils diront que vous avez inventé. Et ça peut avoir un impact, justement, sur l'histoire que vous racontez à vous-même. Parce que, même si vous êtes convaincu, même si une part de vous est convaincue, il y a peut-être encore une autre part qui culpabilise, qui croit qu'elle est fautive ou fautive. Alors que, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, la responsabilité d'un parent, c'est de vous éduquer. Ce n'est pas de vous maîtriser. Ce n'est pas de vous obliger. Ce n'est pas de vous imposer des choses. C'est vraiment de vous faire comprendre, de faire croître en vous un libre arbitre qui vous permettra de mener à bien l'ensemble de vos projets. Ce qui vous permettra aussi de vouer, finalement, sur la rivière que vous avez choisie. Dans l'emprise familiale, on l'a vu, l'objectif, c'est de vous enlever complètement votre libre arbitre. Donc, finalement, vous n'êtes plus maître de ce que vous souhaitez. Vous n'êtes plus maître de ce que vous faites. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à ces personnes qui, finalement, ont accepté ce qui leur était arrivé, mais finalement, n'arrivent pas à en parler. Donc, c'est assez bizarre, mais on peut avoir l'impression de passer pour le méchant de l'histoire. Tout simplement parce qu'on ne délie pas la gorge, on ne délie pas la langue. Après, il faut savoir que, peu importe en face, que la personne vous croit ou pas, l'important, c'est déjà d'arrêter de se mentir à soi-même. Parce que, quand vous refusez d'en parler aux personnes avec qui vous aimeriez en parler, je parle bien de ça, des personnes avec qui vous aimeriez en parler, vous n'êtes pas obligé d'en parler avec tout le monde, mais vous pouvez en parler avec des personnes quand vous sentez que c'est nécessaire. Eh bien, dans ces moments-là, quand vous n'en parlez pas, quand vous vous refermez, quand vous vous empêchez de dire votre vérité, alors que les autres parties la disent, c'est encore comme si vous donniez de la légitimité à ce que vos parents racontent de vous et aux autres. Alors que non, ce n'est pas vrai, vous savez ce qui vous est arrivé, vous connaissez vous aussi l'histoire. Et ce qui est le plus important, c'est que peut-être vous êtes même dans une phase où vous avez accepté votre part de responsabilité, c'est-à-dire que si vous étiez encore sous emprise à l'âge adulte, vous avez compris peut-être aussi que l'ensemble des décisions que vous avez prises, une fois grand, étaient des choix. Vous n'aviez aucune obligation de faire comme il vous le disait, mais vous l'avez fait, parce que ça fait partie de votre rôle d'enfant, parfait, qui veut être aimé de parents toxiques. Je ne sais pas si les gens vous croient en face ou pas. On a assez vu de scandales à la télé pour comprendre que de toute manière, dès qu'il y a une histoire, il y a toujours des personnes qui seront pour, il y a toujours des personnes qui seront contre, et ce sera toujours comme ça, parce que chaque personne juge en fonction de son propre vécu, de sa propre manière de voir les choses. En fait, la plupart des gens, on peut le dire ici, jugent en fonction de leur histoire personnelle, et donc finalement, ce n'est même pas vous qui jugent, c'est leur propre histoire à travers votre histoire à vous. L'important, c'est déjà de ne pas vous mentir à vous-même, d'accepter ce qui s'est passé, de voir ce qui s'est passé, d'accepter aussi votre part de responsabilité, car c'est ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est justement de pouvoir dire à un moment donné, effectivement, j'ai fait ça. Effectivement, aujourd'hui, si ça se reproduisait d'une autre manière, je saurais comment réagir, pour toujours être dans l'amour de moi-même, et aussi la paix intérieure. Cette paix intérieure vous permettra de vous libérer de cette colère, vous permettra aussi de voir la situation d'une manière plus claire. Aujourd'hui, si vous êtes grand, si vous avez un travail, si vous êtes émancipé, vous n'avez en aucun cas un besoin, en fait, vous n'avez en aucun cas le besoin d'être avec vos parents. Quand on est enfant, on a besoin, finalement, que quelqu'un s'occupe de nous, parce que finalement, effectivement, un enfant sans parents mourrait. Par contre, quand vous grandissez, quand vous prenez votre indépendance, c'est différent. Quand vous restez avec vos parents, quand vous les appelez, quand vous les voyez, c'est parce que finalement, vous avez réussi ensemble à tisser un lien d'amour assez fort, pour que même si vous êtes émancipé, vous ayez envie de les voir, envie de les appeler, etc., etc. Dans le cas de l'emprise, c'est différent. Un enfant qui se libère petit à petit de son emprise se rend compte aussi, comme j'ai dit dans notre vidéo, qu'on avait essayé de retarder son émancipation, qu'on avait essayé finalement de l'emprisonner dans un rôle d'enfant, un rôle d'enfant parfait qui fait uniquement ce que l'on veut, ce que l'on dit. Eh bien, ces enfants-là n'ont pas pu avoir le temps de créer ce lien d'amour. Et non, puisque ça a été fait de mensonges, de manipulations, de culpabilisations. Donc, comment voulez-vous que ces enfants-là puissent continuer, une fois qu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus besoin de leurs parents pour vivre, d'entretenir la relation ? Parce que la relation, de toute manière, est vouée à l'échec si les deux parties ne décident pas de faire des efforts. Que ce soit l'enfant dans son émancipation, dans sa responsabilisation, et le parent aussi dans sa responsabilisation de ce qu'il a fait à l'enfant. Parce que certains parents ont battu leur enfant et qu'ils ne le reconnaissent pas. Certains parents ont manipulé leur enfant et ne le reconnaissent pas. En trouvant toujours la bonne excuse, tu verras, toi aussi, quand tu auras des enfants. Ce qui n'est réellement qu'une excuse. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous avons tous été enfants. Nous avons tous eu des comportements et reçu des comportements qui nous plaisaient ou qui ne nous plaisaient pas. Et c'est par rapport à ça en fait que l'on peut jauger ce que l'on veut ou pas dans sa vie. Donc imposer à un enfant un comportement toxique contre son gré, c'est encore une fois le manipuler et essayer de le culpabiliser avec des phrases comme tu verras quand tu seras grand, tu verras quand tu auras toi-même des enfants. Cette vidéo est faite pour ceux qui sont encore dans le doute de ce qui s'est passé. Je vous dis courage, vous êtes au bout parce que vous êtes déjà en train de vous remettre en question et de vous dire que ce qui s'est passé n'était pas normal. Que les gens vous croient ou pas, je dirais que c'est encore de leur responsabilité. Par contre, votre responsabilité, c'est de vous aimer suffisamment pour vous croire et pour aller de l'avant. Parce que dans deux mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans, quand vous vous sentirez mieux, quand vous aurez vu la vie que vous avez eue depuis que vous vous êtes émancipé, vous pourrez dire effectivement, j'avais raison. Pour autant, cette situation parfois prend du temps. Et ce temps, accordez-vous-le. Parce que vous avez sûrement passé le plus clair de votre temps à essayer d'aider les autres et à donner aux autres ce qu'ils voulaient. Alors, donnez-vous du temps pour vous donner ce que vous voulez et pour vous aimer à la juste valeur que vous méritez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada